A 6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Jusqu'à dimanche, les chercheurs de l'Institut Pasteur en appellent à notre générosité à tous. C'est le Pasteur Don en partenariat avec Europe 1. Bonjour Dr Kirzek. Bonjour Thomas. Alors parmi les très nombreux défis qui se posent à ces chercheurs, il y a un sujet qui nous parle tous. Ce sont les infections alimentaires. Pour commencer, tiens, infection et intoxication alimentaire, c'est la même chose ou pas ? C'est pareil, on dit les deux termes, intoxication alimentaire, et on parle même de TIAQ. Les toxi-infections alimentaires collectives, quand il y a plus de deux cas, c'est-à-dire quand vous avez plus de deux à manger le même plat et que vous avez des symptômes gastro-intestinaux, vous avez une TIAQ, une toxi-infection alimentaire, c'est une infection, généralement c'est un micro-organisme ou la toxine qui est sécrétée par le micro-organisme, on parle des chérichia coli, on parle de salmonelle qui est probablement la plus connue, et qui cause ces symptômes gastro-intestinaux qui peuvent toucher toute la famille. Et tout ça c'est quoi ? C'est quand on mange un morceau de viande qui n'est pas frais, un oeuf qui est trop vieux, c'est ça les causes ? Ça s'attrape en mangeant, il y a plusieurs raisons. Alors soit ça peut être en restauration collective, parce qu'il y a eu une rupture de la chaîne de froid, parce que le cuisinier avait un pansement malheureusement et que l'arrêt de travail n'a pas été respecté, mais ça c'est de plus en plus rare. Ce qui peut arriver c'est en restauration familiale, avec les mains qui n'ont pas été lavées, avec des oeufs qui ont été gardés plus de 15 jours, et un bon message c'est les oeufs à 4 degrés de température, pas plus de 15 jours dans le frigo par exemple. Pas plus de 15 jours, parce qu'on sait que les oeufs, mais aussi les mayonnaise, ce sont des facteurs importants de développement bactérien et de développement de ces salmonelles. Ça touche beaucoup de monde ces infections alimentaires ? Ça touche 10 000 personnes par an, avec un nombre de foyers qui est de l'ordre de 1200 ou 1300 foyers, et qui vont contaminer chaque foyer plusieurs personnes. C'est pour ça qu'on parle surtout du caractère collectif, parce qu'un foyer de contamination, c'est parfois plusieurs personnes, voire plusieurs dizaines de personnes qui peuvent être touchées, avec soit des toxines, soit des salmonelles, et qui sont justement très étudiées par les chercheurs de l'Institut Pasteur. Ça les salmonelles, les chériachia coli, on sait le soigner non aujourd'hui ? Il n'y a pas tellement de traitements, le traitement est surtout symptomatique, et en particulier il n'y a pas d'antibiotiques à donner, c'est surtout un traitement symptomatique de réhydratation, et c'est tout l'enjeu des chercheurs de l'Institut Pasteur, c'est d'aller éradiquer ces maladies, en connaissant mieux l'évolution, notamment génétique, de ces bactéries et des toxines qui sont sécrétées par ces bactéries, parce que le traitement, il est relativement limité, une fois que l'intoxication s'est déclarée. On rappelle les tout petits gestes tout simples qui nous protègent de ces intoxications, de ces infections ? Se laver les mains, cuire la viande, c'est fondamental, notamment les viandes hachées ou les volailles, il faut les cuire, comme disent les cuisiniers, à cœur, c'est-à-dire qu'il faut les cuire jusqu'au centre de la viande, qu'ils soient bien cuits, il faut laver les légumes. Le tartare, on sait que ça peut être pourvoyeur d'intoxication alimentaire, donc attention en amont à bien respecter la chaîne du froid, on sait qu'on ne décongèle pas, on ne recongèle jamais les viandes, donc ce sont des viandes qui sont plus à risque, et puis attention aussi au reste alimentaire ou aux plats cuisinés qui doivent être bien recuits et chauffés, attention aussi aux plans de travail qui doivent être soigneusement nettoyés parce que ce sont un peu des nids à bactéries. Dernière question, rapidement, congeler, recongeler, décongeler, recongeler, ça, ça peut être très grave. Ça, c'est très mauvais, donc quand on décongèle, c'est terminé, on le mange, on le cuit, mais on ne le recongèle jamais. Merci docteur pour cette consultation, si vous voulez, si vous pouvez aider le Pasteur Don, qui permet aussi d'accélérer la recherche sur les cancers, le sida, les virus grippaux, etc. C'est tout simple, vous vous connectez dès à présent sur le site pasteurdon.fr. La question santé d'Europe 1 revient demain matin avec le docteur Kirzek à 7h05. A demain Gérald. A demain Thomas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada